Bon Idriss, début de saison forcément compliqué, tu es surpris personnellement des difficultés de l'équipe ou est-ce que toi avec ton expérience tu t'attendais finalement à ce que ce soit dur ce passage national de national ? Surpris parce que je pensais et je pense toujours qu'on avait vraiment une belle osmose et un beau groupe pour rivaliser directement en national. Mais là depuis le début de saison, surpris dans le sens où on manque souvent de rigueur, c'est des petits détails qui nous pénalisent sur chaque match presque, si on fait vraiment l'accumulation des petites erreurs, ça nous coûte vraiment très 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 cher depuis le début de saison. Comme le coach l'a dit tout à l'heure, on est sur les premières mi-temps depuis le début du championnat et malheureusement on est dernier au classement, ce qu'on n'arrive pas à tenir sur 90 minutes, donc moi je pense que c'est beaucoup plus un problème mental et de confiance qu'un problème d'endurance ou de physique parce qu'un exemple de ce week-end, à Créteil on était tous bien, physiquement on était tous bien, on avait super bien bossé les semaines avant et on recule, donc moi je pense que c'est psychologique vu qu'on se met à reculer, à subir, on n'arrive plus à produire le jeu qu'on fait en première mi-temps et voilà, il nous faut, je pense que le petit déclic de la première victoire va derrière enchaîner le reste mais il nous la faut quoi. Toi t'es un des rares joueurs qui a beaucoup d'expérience à ce niveau mais même au niveau au-dessus, c'est aussi un petit peu ce qui est pointé du doigt à cette équipe qui est inexpérimentée et tu le disais qui parfois va reculer dans les moments un petit peu difficiles, tu penses que c'est aussi lié à ça, au fait que beaucoup de joueurs découvrent le national ? Ouais ça peut être lié à ça bien sûr, c'est sûr qu'il y en a en partie c'est lié à ça, mais après moi je pense et c'est ce que j'essaie de communiquer tout le temps dans le groupe c'est que faut pas du tout se sentir inférieur aux autres équipes. On voit tous les week-ends il y a des jeunes, il y a des jeunes aussi qui ont 21-22 ans, je crois que lui qui est rentré ce week-end à Créteil c'est son premier match de national donc voilà faut vraiment pas se sentir inférieur et la preuve c'est que toutes les premières mi-temps on domine, on domine, on est mieux dans la possession, dans les occasions, dans les ressorties de balles on est bien, on est confiants et dès qu'on rattaque alors qu'on n'est pas fatigué à la reprise, on commence dès que les équipes adverses commencent à nous presser et ben on se précipite un peu je pense et on est moins lucide donc peut-être peur de faire l'erreur ou la passe à claquer entre les lignes on prend pas de risques, on allonge du coup ça revient et puis c'est un cercle quoi je pense. Du coup tu penses que ça passera par quoi ? Par une victoire pour avoir un déclic ou est-ce qu'il va y avoir quelque chose pour que ce mentalement à la seconde mi-temps ben vous restiez sur les prestations de la première mi-temps justement ? Déjà là Avranche n'ont pas gagné à l'extérieur depuis le début de saison donc maintenant on est on est aussi des hommes on a une fierté et c'est pas ici qu'ils vont venir prendre trois points et pas un point, nous on veut notre victoire, on veut vraiment faire plaisir aux supporters, c'est vraiment le plus important pour moi parce que nous on se bat pour eux voilà on est au club on est là pour se battre pour eux ils sont venus nombreux moi j'étais vraiment frustré ce week-end parce que je suis sorti à la 89ème je suis sorti côté public j'ai été les saluer leur demander de faire du bruit encore pour les dernières minutes et le temps de faire le tour du terrain de m'asseoir on avait on a été égalisé donc j'étais frustré pour eux et nous soutiennent comme sans faille quoi c'est un soutien sans faille donc on veut aller vraiment fêter cette victoire avec eux parce qu'ils le méritent Justement d'un point de vue personnel par contre toi comparé à l'an dernier on te sent beaucoup plus à l'aise tu t'es adapté à cette équipe peut-être à un championnat qui te correspond un peu plus on te sent pour le coup toi vraiment très à l'aise dans cette équipe et dans ce championnat Ouais c'est vrai que moi j'ai joué six ans en championnat dans ce championnat national j'ai fait quatre montées avec de gros effectifs c'est vrai donc c'est un groupe aussi avec beaucoup de joueurs d'expérience des joueurs du dessus et voilà un gros effectif donc mais ouais la cfa voilà c'était ça a été très dur l'année dernière physiquement mentalement parce que j'y arrivais pas voilà je l'ai dit j'ai fait une mauvaise saison j'étais pas content de moi après j'avais jamais joué à ce niveau là donc oui j'avais pas de niveau moi j'avais pas de niveau cfa c'est vrai et j'ai eu du mal et cette année je vais essayer d'apporter tout ce que je peux que ce soit dans la communication sur le terrain mon envie et mon expérience comme tu le disais et voilà on va s'en sortir on est montés tous ensemble l'année dernière on était solidaires dans les moments difficiles donc là on va se maintenir tous ensemble nous le groupe le staff et les supporters